Musique 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 Steve Fah doit être lapidé sur la place Musique 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 Bonjour chers tous, bonjour chers Camerounais, me voici une fois de plus devant vous pour parler de cette histoire des cartes nationales d'identité en 48 heures Je ne voulais pas participer, je ne voulais bien dire cela parce que tout cela est un scam je le sais mais pourquoi est-ce que je viens ici parler de cela c'est parce que le gouvernement utilise Steve Fah le fameux blogueur pour m'en naquer pour dérouter la jeunesse camérounaise le gouvernement utilise Steve Fah pour domper la jeunesse camérounaise le gouvernement utilise Steve Fah pour dérouter la jeunesse camérounaise dont je dirais Steve Fah c'est le pion du peuple dont Steve Fah doit être lapidé sur la place publique Musique 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 Bonjour chers tous, bonjour peuple Camerounais bonjour chers abonnés bonjour tous ceux qui me suivent au Cameroun en Afrique et à travers le monde ici c'est votre serviteur l'apôtre ici avant de vous parler je vais prendre ceci ça c'est une carte d'identité camérounaise cette carte a une puce cette carte informatisée patati patata mais cette carte je vous assure n'a aucune sécurité cette puce sur la carte ne sert à rien tout ce qu'on écrit à la machine ne sert à rien parce que cette carte n'a pas une base de données sécurisée Deuxièmement je prends ceci il n'y a aucune photo de cela c'est une carte des bibliothèques je cache le nom ça c'est une carte des bibliothèques cette carte n'a pas une puce cette carte n'a que un cours de barre mais cette carte est plus sécurisée que cette carte qui a la puce pourquoi parce que cette carte a une base de données sécurisée malgré que cette carte n'a que des cours de barre il y a une base de données sécurisée partout où je vais entrer dans n'importe quelle bibliothèque si je dois un livre on va me repérer à partir de cette carte il suffit jusqu'à un scan de ceci on retrouve tout ce que je prends comme livre on retrouve tout ce que je lis depuis que je suis entré en France tout ce que j'ai lu comme livre depuis que je suis entré en France juste par des cours de barre on n'a pas besoin de puce la carte a été remplie à la main ça n'a pas été fait par la machine mais le cours de barre a toutes les informations sur moi ça c'est ce qu'on appelle une sécurisation d'identité ce n'est pas la photo qui sécurise les gens se ressemblent ce n'est pas la puce qui sécurise mais c'est le cours de barre tout cela informatisé merci peuple de Dieu et surtout c'est vraiment déplorable c'est déplorable c'est déplorable pourquoi ? parce que ce gouvernement a passé des années ce gouvernement de renouveau a passé des années a enlaqué et a menti des Camerounais ce gouvernement a pris son temps pour amadouiller pour violer l'intelligence des Camerounais ce gouvernement utilise la jeunesse pour tromper des Camerounais ce gouvernement utilise l'opion pour endormi des Camerounais et il y a des personnes que ce gouvernement utilise des personnes comme Steve Fan chers 12 peuples de Dieu on ne peut pas nous dire cela a commencé il y a plus de 5 ans avec le passeport au Cameroun le Cameroun actuellement a l'un des passeports le plus cher au monde je dirais le passeport le plus cher pourquoi parce qu'il y a un pays je pense que c'est l'Australie et la Suisse c'est deux pays ils ont des passeports leur passeport coûte je pense 190 euros ou 200 euros c'est l'Australie et un pays ils sont devant le Cameroun mais leur passeport c'est 10 ans pour expirer maintenant le passeport camerounais coûte 110 000 francs c'est-à-dire quoi 180 ou 75 euros est plus que pour 5 ans tout ça c'est l'arnaque aujourd'hui les Cameroun ont digéré cela on vient nous dire que la carte nationale d'identité serait patati patata on va faire patata patati pour nous sortir la carte pour faire à 10 000 francs les frais de thème thème unique pour la carte si on doit mettre la photo si on doit mettre les frais des certificats de dossier on se retrouve à 17 000 18 000 francs environ 30 euros ou bien environ 30 dollars ça va faire que le Cameroun est l'une des cartes les plus chères au monde l'une des cartes dentées les plus chères au monde et non seulement ça comme si ça ne suffisait pas on a pris nos passeports on a pris notre identification nos cartes nationales on a confié à une société fabriquée qu'on appelle ou c'est au gentil ou c'est au gentil je ne vais pas parler de la situation de cette société parce que si je vous parlais de ça vous serez choqué j'ai beaucoup de détails ayant fait 18 ans à la DGSN je connais beaucoup sur ce dossier je ne vais pas parler de ça mais je vais venir en l'opter à terre vous expliquer chez tous le peuple Camerounais comment est-ce que le gouvernement fait pour nous endraquer on mystifie quelque chose on rend cela rare on crée une corruption autour de ça par exemple les passeports on crée une corruption autour de ça on commence à entendre les passeports express les passeports ceci les passeports cela il n'y a pas de carton patati patata quand ça va devenir rare les Camerounais auront cette souciance pour avoir ça même à travers le tchoc on parle maintenant des particuliers au Cameroun même pas le gouvernement parce que dans tout ça le gouvernement même ne gagne rien mais des particuliers ça va fabriquer des entreprises à l'extérieur ils prennent une tête qui a la peau blanche on met là on dit que c'est une société tout ça ce sont des choses fabriquées on connaît un peu comment ces sociétés ont été fabriquées et on sait qui sont derrière mais on n'est pas là pour ça je ne suis pas là pour ça et on vient au Cameroun on embrigarde le destin de 30-40 millions de Camerounais on met entre les mains d'un particulier comme si les Camerounais eux-mêmes ne pouvaient pas faire tout ça c'était les passeports les Camerounais sont restés tranquilles on les a endormis on dit passeport en 48 heures même à l'époque allez-y rentrer en arrière à l'époque de Mebengo lorsque les passeports les termes de passeports étaient encore à 50 000 francs les passeports sortaient normalement en deux semaines à l'époque de Mebengo j'étais à la DGSN j'étais technicien ça sortait oui les cas national d'identité sortaient en deux semaines au plus tard en trois mois à l'époque de Mebengo oui j'assume à l'époque de Mebengo c'est la santé j'assume ce que je dis mais aujourd'hui à l'époque de Mebengo ce pays que je respecte beaucoup bon parce que ce n'est même pas lui qui est derrière les passeports sont montés aujourd'hui à 110 000 francs et si on me dit quelle est la courte part du gouvernement vous allez être choqués je ne suis pas là pour ça aujourd'hui ce sont les cartes nationales d'identité le droit de base d'un Camerounais c'est monté à combien ? environ 17 000 francs CFA 30 euros si je ne me trompe pas si je calcule bien ou bien 35 dollars l'identification la plus chère au monde on est resté tranquille demain ce seraient les actes de naissance qu'on va peut-être confier aux chinois chers Camerounais je vais vous poser la question qui suis-je ? je suis un très grand informaticien peut-être qu'il n'y a pas mon Dieu au Cameroun je vous assure en termes de fioto-biométrie je ne pense pas que j'ai deux il y a deux et deux où c'est mon Cameroun je le suis mais je suis sorti hors du Femme Cameroun pour aller servir d'autres pays pour aller travailler ailleurs Dieu m'a même arrêté au lieu d'être technicien je suis un pasteur je vous pose une question j'ai commencé le pas à pas au Cameroun le Brunec au Cameroun bureau national d'état civil ça sert à quoi ? si les actes de naissance sont informatisés si les actes de naissance sont sécurisés la carte ne doit pas être un problème parce que la carte siège sur les actes nationales d'identité on peut juste avoir un fichier sans carte national qui lit l'acte de naissance la carte d'identité et le passeport c'est comme ça que tous les pays fonctionnent pour faire cette carte on m'a pris cinq minutes parce que j'ai des données en France on m'a pris quelques minutes on a juste pris mon identification on l'a tapé cela a sorti mon numéro ça a sorti mes données et puis on a attaché à ça cette carte cette carte qui a été écrit à la main et puis on a mis un plastique en rond c'est tout avec ce code barre avec ce numéro de code barre on peut lire quand j'entre dans n'importe quelle bibliothèque c'est ça qu'on appelle sécuriser une information le Cameroun a le brunec où est toutes les données de base du brunec ? on veut dire les Camerounais ne sont pas durs les meilleurs accords en Afrique après les Nigeriens sont les Camerounais les gars qu'on appelle les Camerounais il y a la Silicon Mountain à Bouya ces gars servent à quoi ? qu'on doit aller chercher des informations ailleurs est-ce que vous savez qu'en Afrique et je vais vous choquer même je vais vous choquer est-ce que vous savez que dans le monde après les Indiens et peut-être les Juifs les Camerounais sont parmi les meilleurs techniciens informaticiens au monde si on doit compter 10 informaticiens les meilleurs au monde il y a toujours un Camerounais si c'est en Afrique après les Nigeriens c'est au Cameroun les meilleurs techniciens les meilleurs informaticiens oui le Nigerien c'est parce que l'origine a une population telle 10 fois le Cameroun mais je vous assure au Cameroun on a les meilleurs informaticiens puisqu'on a eu des grands hackers au Cameroun un hacker quand on parle du hacking c'est le plus haut niveau de l'informatique oui les hackers quand on parle des scammers ce sont des gars qui ont triché le système les bases de données informatiques ils sont avec ils piranent les cartes de crédit en ligne et vous n'allez pas me dire que vous allez hypothéquer le destin des 4 millions de Camerounais et on prend un clocher comme Steve Ofa il vient s'asseoir il parle il dit ce qu'il a dit je vous assure la jeunesse Camerounaise lorsque Steve Ofa avait sorti ses indexes j'ai eu pitié de lui mais je vous assure aujourd'hui je comprends que tout ça n'était qu'un montage Steve Ofa doit être lapidé sur la place publique merci chers tous merci chers Camerounais ici c'est votre serviteur la porte usine ciao et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz merci